What's up tout le monde et re-bienvenue au Show des Entraîneurs, un podcast présenté par des entraîneurs pour vous à la maison, les entraîneurs ou les futurs entraîneurs. On ne sait pas, peut-être qu'à la maison vous souhaitez débuter cette carrière. C'est Coach Ham, votre autre comme d'habitude et je suis avec mon très cher Coach Gab. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va très bien, toujours je pète le feu, je vais bien. Tu fais ça? Aujourd'hui, guys, on parle ensemble d'un sujet important, je pense, pour les coaches parce que pour certains, des fois, ça peut faire peur, je pense, de débuter ce métier-là où des fois, on entend le feedback d'autres coaches qui nous disent « j'ai plus de vie, je travaille beaucoup, je travaille comme à côté les heures à chaque semaine, puis je me ramasse que j'ai plus de vie, plus de vie sociale, j'ai la difficulté à conjuguer travail, amis, copines, enfants. » Tu sais, il y a beaucoup de coaches, je pense que c'est ça parce qu'on voit souvent la voix unique de l'entraîneur qui doit faire 60 heures par semaine, se lever tôt, partir, tard, puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui, futurs entraîneurs, ça peut vous faire peur à la maison. Avant de parler des différents sujets, parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, je pense, trois trucs pour mieux, justement, conjuguer travail, famille, amis, tu sais, travail et vie sociale en tant qu'entraîneur. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça en général, un entraîneur? Est-ce que ça doit faire trop d'heures? C'est une grosse question, pareil. Bien, oui, ceux qui ne savent pas, là, je n'ai tellement aucune idée de tous les sujets qu'on parle ici sur le podcast, ça m'y arrive, il commence. Il ne me le dit pas avant le podcast, fait qu'en ce moment-là, j'improvisse tout ce qui se passe, c'est spécial. Moi, je pense que ça dépend, ça va vraiment dépendre de où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis c'est quoi ton but plus loin que ça. Beaucoup d'entraîneurs, si ton but, c'est vraiment d'avoir une compagnie de feu, de beaucoup de clients, tout ça, je pense que comme dans beaucoup d'autres emplois, il faut se mettre d'autres choses de côté. Surtout que dans un métier d'entraîneur que je pense que c'est un peu plus difficile, c'est de respecter son horaire et de faire son horaire. Parce que ton but, c'est que oui, exemple, on dit chanceux, puis tu as 40 heures semaine de clients tout le temps. Cool, super. C'est quoi le travail que tu te mets en plus de ça pour des nouveaux clients, pour tes plans d'entraînement, pour tes plans alimentaires? Fait que ton 40 heures devient un 50 heures, même si tu fais 20 heures, ça se peut que tu sois rendu à 30-35 heures. Fait que je pense que ça n'est pas vraiment, comme je l'ai dit, que tu es rendu dans ta vie, c'est quoi ton but? Si ton but, c'est juste de faire ton 20-25 heures semaine, rendu à peu importe ma réponse, c'est de te créer un horaire pour être sûr que tu fasses ce que tu veux faire, puis que tu ailles le temps de faire ce que tu veux faire. Dans le sens que si tu veux t'entraîner, mets une heure dans ton horaire de t'entraîner. Tu es sûr de finir à 5 heures, mais de 5 à 8, indisponible. Et respecte toi-même ton horaire. Parce que ce que c'est, toi, ton but, c'est juste de hustle hard, de travailler vraiment, vraiment fort, de voir plus de clients possibles pour voir ta famille. On s'en fout, vis ta vie et sois heureux. Mais si ton but, c'est d'être entraîneur, mais d'avoir une vie à côté, je pense que de se créer un horaire et de le respecter, c'est une chose super importante. Je te dirais à l'expérience, parce que juste, tout entraîneur du monde peut confirmer qu'on a toutes des périodes où est-ce qu'on ne s'entraîne quasiment pas. Ce n'est pas nécessairement qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne prend pas le temps. Tu es dans le gym, tu veux juste crisser ton camp, ou tu restes plus longtemps au gym parce que tu rattrapes le travail que tu n'as pas attrapé parce que tu as pris une heure de dîner. Je pense que faire l'horaire, c'est vraiment ça qui est… Même quand tu parles d'horaire, comme tu l'as dit, c'est que ce n'est pas juste les tâches d'entraîner tes clients. On parle évidemment d'entraîneur en salle d'entraînement. C'est les tâches à l'extérieur, d'aller prospecter, trouver des nouveaux clients, leur parler. Ta page Facebook, ton Instagram, ton… Oui, mais nous les suivis. Moi, c'est une affaire que longtemps, je n'avais pas d'horreur. Moi, je répondais aux clients à 22 heures le soir, puis les personnes se sont mis à s'habituer à ça, donc à profiter de moi. J'avais des clients à répondre à 6 heures du matin, puis je n'en avais à 22-23 heures, puis on dirait que je n'étais pas capable de dire non. Puis au final, ça m'a affecté dans ma vie personnelle parce que c'était fatigant. Si j'étais avec ma blonde ou whatever, c'était fatigant pour elle, puis je le comprends. À un moment donné, c'est comme de mettre un horaire. Tu as même l'air plus professionnel aussi. Ça te donne comme une espèce de, je ne sais pas, un titre plus professionnel, comme je suis un professionnel, je suis un spécialiste, je m'occupe de toi, mais je suis disponible de telle heure à telle heure, puis après ça. Moi, c'est un très bon point que tu as trouvé. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui le disent à leurs clients. Moi, je réponds à mes courriels de telle heure, telle heure, telle jour, telle heure. Ça se peut que ce soit tous les jours, mais que ce soit de 5 à 6. Ou ça, mes textos, telle heure, telle heure, telle jour. Parce que sinon, tu fais l'erreur qui est justement, tu veux tellement être présent, tu as m'aider tes clients, qu'il y a du monde qui, bien sûr, tu as un bras, ils vont prendre tout ton corps complet, ils vont vraiment en abuser. Moi, j'ai montré que s'il est bon ou non rendu là, en général, à moins que ce soit une urgence, j'attends 24 heures avant de répondre. Peu importe le message que j'ai, même si c'est ma mère, désolé, maman, j'attends 24 heures. La raison est vraiment simple. C'est vrai que la personne, après ça, ne s'attend pas à ce que tu réponds tout de suite. Encore une fois, c'est quelque chose d'urgent, quelque chose que tu as un rendez-vous tantôt, oui, il répond tout de suite. Mais c'est une question qu'on dit « niaiseuse », il peut être, peu importe, attends un délai. Ça peut être 4 heures, ça peut être un peu importe, attends un délai. Parce que si tu réponds tout de suite, c'est vrai que le client s'attend, des fois, à ce que tu réponds tout de suite. Il va être dimanche à 5 heures, tu as commencé à souper, il va t'envoyer un message. C'est qu'un Rémi, il ne comprend pas que tu n'as pas répondu, parce que j'étais avec ma blonde en train de manger. Fait que soit, tu as créé… Les entraîneurs qui commencent, ça se peut que vous ne fassiez pas ça, parce que vu, ça va avoir un maximum de clients et tout ça, mais des fois, je réponds mes messages à telle heure, à telle heure. Bon, si tu as deux messages par jour, ça se peut que tu réponds tout de suite. Mais dès que tu commences à avoir beaucoup plus, là, tu as créé un horaire de répondre des messages. Mais comme tu as dit aussi, ça fait plus professionnel. Si tu réponds toute heure du jour, mais excuse, mais tu n'as pas l'air occupé non plus. C'est spécial à dire, mais si ton client, il sait qu'il s'en prend au moins quelques heures avant de répondre. Nos clients privés en général disent « je vais avoir un message », mais prends ton temps avant de me répondre, parce qu'ils savent à quel point de t'occuper. Fait que je ne veux pas même… Ça n'a pas rapport à ce qu'on dit là, mais ça me fait penser à ça. Si vous avez un client qui a besoin de déplacer son rendez-vous parce qu'il ne peut pas casser tout ça, ne proposez pas une dispo trois heures plus tard ou bien le lendemain, à moins que vraiment ça fonctionne dans votre horaire. Attends toujours une semaine de plus pour une dispo, juste c'est mercredi, lundi prochain. Parce que des clients, ça peut faire que s'ils savent que vous êtes très, très, très dispo, ils vont souvent casser ou souvent déplacer. Fait qu'ils vont moins respecter votre horaire. Fait que des fois, justement, de te dire « OK, fais comme si tu étais plus occupé, ça me prend trois heures de plus de répondre. Ah, je ne peux pas demain, mais je peux le sur le lendemain. » Ça va aider au client de te voir un peu plus comme un professionnel et donc comme son coach qui l'entraîne quand lui a le temps d'aller se faire entraîner. Définitivement, très intéressant. Bien, je me rends compte, on parle des trois trucs pour aujourd'hui pour maximiser votre temps en tant qu'entraîneur. Je vais pas parler des règles du jeu, les règles du podcast. Si vous appréciez le podcast, si vous aimez nos différents épisodes, si vous apprenez quelque chose, si vous trouvez ça drôle, si whatever, vous en retirez un petit bénéfice personnel, on fait ça gratuitement. C'est du bénévolat. On passe un bon temps en ce moment. Si ça vous intéresse de le faire, évidemment. Et si vous voulez en faire profiter d'autres, partagez simplement le podcast sur vos réseaux. Ça va nous aider à avoir plus de visibilité et ça pourrait aider d'autres personnes dans leur processus aussi. Trois trucs pour maximiser son temps, son horaire, entre la carrière d'entraîneur et sa vie de famille, sa vie amoureuse et les petites au bord. Il y a plein de différentes affaires, honnêtement, quand on est entraîneur. Il y a d'autres affaires dans notre vie sociale aussi. Premièrement, maximiser son horaire avec ses clients. On a eu la chance d'avoir P.O. Parkiv il y a quelques semaines ici, qui est un kinésiologue et qui a un gym, on va dire plus semi-privé, un gym de bootcamp où est-ce qu'il va recevoir plusieurs personnes en même temps, qui va entraîner 10, 20, 30 personnes en même temps et que par la suite, bye-bye, c'est fini. Je pense que ça peut être, là on parle cours de groupe, ça peut être une possibilité pour vous autres, mais juste le semi-privé. Je pense que ça peut être de quoi l'intéressant. On a parlé dans un podcast précédent, dans votre offre que vous faites en ligne ou peu importe aux gens que vous allez parler, vous pouvez leur proposer, hey, veux-tu venir avec ton chum, veux-tu venir avec, peu importe, ton frère, ton petit frère, pour t'entraîner à deux. Si les deux veulent avoir un objectif, vous pouvez le faire ensemble. Et là, au final, si vous, vous avez une capacité X que vous voulez atteindre pour avoir tel salaire, mettons, par semaine, bien, si vous avez deux ou trois personnes en même temps de l'heure, ça peut vous permettre d'atteindre le même salaire en beaucoup moins d'heures. Donc, si vous le savez que ça ne vous tente pas de faire 50 heures, mais qu'à la place, chacune de vos heures a deux clients, bien, vous avez le même nombre de clients puis vous faites 25 heures, tu sais, bon, ça peut être intéressant puis ça peut grossir, puis autant que ça peut être des gens qui se connaissent, là on est en moment de COVID, c'est un petit peu différent, mais quand c'était différent ou quand ça va l'être prochainement, vous pouvez même offrir cette possibilité-là de dire, j'ai deux clients, les deux veulent perdre du poids, les deux veulent le même genre d'horaire, je les mets ensemble. Au pire, à un petit tarif réduit ou même pas peut-être de leur proposer garde, ça va être motivant. On va vous entraîner les deux en même temps, vous allez pousser le même nombre de temps, vous allez pouvoir vous motiver puis des fois, ça va créer des connexions même justement pour peut-être qu'ils vont rester plus longtemps avec vous autres. Donc, moi, c'est mon premier truc à utiliser de peut-être plus prioriser le semi-privé pour contrôler votre horaire. Toi, tu en fais quand même, là un petit peu moins, mais tu en as fait plusieurs dans le passé. Comment tu trouves ça comme stratégie pour maximiser son horaire? Tu sais, le but, c'est maximiser son temps, maximiser son argent. C'est vraiment un des meilleurs trucs que tu peux faire. Même en ligne, tu peux le faire, c'est un petit peu plus heureux. Tu fais des zooms, tu en mets deux ensemble. Comme tu as dit, toi, ton but, c'est de faire X montants à la fin du mois, que ce soit un très gros montant ou juste assez pour survivre. Il faut que tu vois aussi que ça prend combien de clients pour faire ce montant-là. Si tu fais juste des semi-privé, c'est littéralement deux fois moins de clients que ça te prend. En fait, deux fois moins de temps dans ton horaire que ça te prend. Fait que oui, c'est vraiment vraiment une super de bonne idée. Exemple, moi, pourquoi est-ce que j'en fais pas tant que ça? C'est que moi, je préfère le one-on-one. Fait que je préfère me dire que je vais faire un petit peu moins avec juste un client parce que je suis pas la personne qui travaille plus fort. Je veux pas trop me fâcher, mais je veux aimer ce que je fais. Fait qu'un client à la fois, mais je mets un peu moins cher, ça fait du sens pour moi. Si mon but, c'était vraiment de maximiser mon temps et mon argent, deux à la fois, même si j'étais capable de trois à quatre à la fois. Un maximum de quatre, ça, je pense que ça ferait vraiment, vraiment beaucoup de sens. Tu prends quatre personnes, même si t'arrives réduits, ton tarif à toi est quand même deux fois plus haut que ce qu'il était. À la fin de la semaine, on va faire 40 heures, tu as fait 10 heures. Si le but, c'est de maximiser le temps, des trucs comme ça de cours de groupe, c'est vraiment, vraiment intéressant. Même si on pense au suivi. Exemple, que t'as 50 personnes en suivi, tu fais ça extrême. Une fois par semaine, tu ouvres un webinaire pendant une heure et ces 50 personnes-là, tu réponds à leurs questions. T'es suivi, t'ont pris une heure par semaine, t'as fait une grosse interaction. Le monde a vu que t'as full de clients, fait que t'as l'air encore plus meilleur, j'ai le goût de le dire de même. Fait que, vraiment, tu te prends tes clients et t'essaies de les mettre en même temps tout en faisant une très bonne job. Ça fait vraiment beaucoup de sens parce que tu peux sauver de deux à quatre fois ton temps. Puis ça se peut que tu fasses quand même 40 heures par semaine, mais ton 40 heures par semaine, au lieu de te rapporter 4 000 à la fin du mois, s'il te rapporte 8 000, 12 000, 16 000 parce que t'as pris quatre personnes à même temps, t'as fait un full tarif. Un autre gym où est-ce que je travaillais avant en un que lui, c'était toujours deux à trois fois par semaine, il y a toujours du quatre personnes. Mais cette quatre personnes-là, trois fois par semaine, ça payait plus que moi quand je faisais 10 heures. Lui, ça prenait trois heures. Fait que oui, ça fait vraiment beaucoup de sens. Deuxième petit truc, je pense, qui pourrait être pas bien. Fait que premièrement, peut-être essayer de prioriser ça le semi-privé si ça vous intéresse, évidemment, comme tu l'as dit, chacun a sa vision puis qu'est-ce qu'il préfère faire aussi. Puis il y a beaucoup de clients que ça va les intéresser parce que oui, ils sont là, motivants qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre. Ça, c'est quand même vraiment le fun. Je pense que la part des clients aimeraient qu'un entraîne s'entraîne à côté de lui, mais si tu étais capable de quand même mettre 100 % d'attention sur lui. Mais ce qui n'est pas possible, fait qu'en général, tu ne le fais pas. Mais si tu dis à toi, fais tes presses, toi fais tes rolls puis il y a personne qui fait ses presses qui se l'entraîne tout le temps puis commence à être fatigué, il y a autre personne qui grunte aussi, mais c'est motivant en même temps. Comme j'ai dit, peut-être que les gens vont s'auto-motiver entre eux autres, peut-être qu'ils vont prendre contact à l'extérieur, peut-être même qu'ils peuvent développer des amitiés. Le trois-quarts du temps, on a des 60 secondes de repos, des fois plus, à rien faire, à jaser. L'autre personne peut embarquer. Fait que même pour vous, si vous aimez ça, évidemment, encore une fois, ça peut être plus intéressant comme séance puis ça va peut-être même plus rouler. Votre temps va passer plus vite. Puis au final, si au lieu de faire 8 heures par jour, vous en faites 4. Tant mieux. C'est quand même vraiment bien. Si on regarde ça, on parle beaucoup, beaucoup de privés. Mais si on ne propose pas d'une avenue qui est super intéressante, si tu es capable de rouler ça, juste des consultations puis juste des suivis en bureau. J'ai une autre entraîneur au gym, Alexandre. Lui, il fait juste de la consulte quasiment tout le temps puis des fois, il fait des privés, mais lui, c'est de la consulte puis c'est, je pense, 120 ou 140 dans son heure. Fait que lui, dans sa semaine, il fait, je pense, 4 à 5 clients. C'est un 4 à 500 piastres en 5 heures assis sur sa chaise sans faire de privés. Fait que oui, ça, il faut se rendre à ça. Mais si lui, c'est juste de maximiser. On peut penser au privé que tu peux charger entre 40 et 80. On peut penser au sein privé qui s'est peut-être de rapporter entre 60 et 100. Mais si lui, il fait juste du bureau puis c'est toujours en 100, 140, 150 pour une heure, là, ça peut être très intéressant. Tu prends encore plus ton temps puis tu le diminues pour la même paye. Fait que c'est une autre avenue qui fait tout ça aussi. Deuxième façon, je pense, de maximiser son temps en tant qu'entraîneur, des fois, ça peut être de penser tranquillement pas vite à avoir une équipe. Je pense que moi, c'est ce que j'ai fait de mon côté avec Projet Physique à l'époque. Je savais que je voulais une équipe dans le temporel, dans quelques années. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas appelé Sam B, blablabla. C'était Projet Physique parce que je voulais qu'on développe une équipe puis à un moment donné, moi, pouvoir un petit peu me tasser ou voir faire moins. Je pense que pour les gens, ça peut être un goal, pas nécessairement de partir avec cette idéologie-là parce qu'évidemment, c'est possible. Je pense que c'est faisable, mais souvent, tu pars avec moins d'expérience. Tu peux sortir à l'université, plein de théories, peut-être pas assez de pratiques. Mais je pense que c'est un goal qui peut être donné durant quelques années suivant le début de la carrière d'un entraîneur parce que justement, il y a plusieurs avenues. Tu es un entraîneur meilleur que toi, comme moi, quand je suis engagé ou quand j'étais avec d'autres personnes, tu as beaucoup plus de formation que moi. Des fois, c'est comment est-ce que tu peux poursuivre à mieux servir tes clients. Des fois, ça allait chez des gens qui ont d'autres connaissances ou d'autres expertises. Ou d'un autre côté, tu peux aussi continuer à faire, j'en ai même en tête des gens qui font ça, continuer à faire comme tu l'as dit. Mettons, les suivis, les consultations, t'occuper de la gestion de la clientèle, mais venez mettre ça comme à des entraîneurs juniors. Donc, par exemple, tu fais les programmes, tu fais les rencontres, tu fais les choses, mais tes entraînements privés, semi-privés, peu importe, vont être traités par des entraîneurs qui travaillent pour toi et avec toi, mais juniors, ce qui veut dire que tu peux leur donner un tarif réduit de l'heure et que toi, tu prends le reste, évidemment, pour venir payer ton travail. Ton entreprise, on peut l'appeler comme ça. Je pense que c'est une bonne stratégie. Tu l'as vécu avec moi un peu justement de voir à quel point on peut grossir de cette façon-là. Toi, tu as moins cette mentalité-là de ta personne. Par contre, est-ce que tu vois quand même les avantages que ça peut avoir pour quelqu'un qui… ça ne veut pas une grosse réflexion de savoir quelle branche que je me dirige? Parce qu'on… Si on prend des exemples, on prend Ben dans l'équipe, que lui, c'est juste quelqu'un qui veut entraîner. Il veut faire sa job. Il ne souhaite pas avoir une compagnie d'entraînement. C'est 100 % parfait. Il se trouve une place qu'il peut entraîner, qu'il aime ses clients, qu'il aime son boss ou peu importe, puis tout va bien. Si ton but, c'est vraiment d'avoir une liberté financière grâce à l'entraînement, une liberté de temps, quelque chose de plus loin, ça te prend une équipe. Peu importe le métier que tu fais dans ta vie, si ton but, c'est aller le plus loin possible, ça te prend des gens. Il n'y a pas une personne qui réussit seule dans sa vie, ça n'existe pas. Je ne pense vraiment pas qu'il y a un exemple qui existe. C'est quand même spécial qu'il n'y a pas un exemple, je ne pense pas qu'il y a d'exception. C'est dépendamment de la vision du succès. Je veux dire, je pense qu'il y en a plein seuls qui réussissent. C'est sûr. Si ton but, c'est d'avoir toi, toujours 30-40 heures semaine des clients, parfait, ok. Si toi, ton but, c'est que toi, ta personne, peu importe, tu ailles un 80 heures de clients par semaine, ça ne peut pas le faire tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est sûr que ça n'est pas une chose de l'échelle du succès. Moi, je pensais justement à toi, je pensais exemple à Jacob, à Philippe, c'est du monde qui ont du 4 à 8 personnes en dessous d'eux, du monde qui travaille. C'est ton but, ça allait vraiment avoir la coche de plus. Oui, sauf que ça prend cette fibre-là entrepreneuriale. Moi, exemple, je comprends vraiment le concept, c'est des livres d'entrepreneuriat, j'en ai coûté au moins 40. Mais moi, avoir mon équipe de gérer, de tout faire, ce travail-là, ce n'est pas un travail qui m'intéresse. Oui, j'aime entraîner, ça bouge un petit peu, mais ça, peu importe. Mais moi, me dire que je vais avoir 4 à 5 personnes à gérer tous ces clients-là, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, justement, je préfère, exemple, comme Ben, d'avoir quelqu'un qui a cette fibre d'entrepreneuriat qui crée une équipe, que moi, je vais pouvoir travailler pour lui, avec lui, peu importe comment est-ce qu'on va dire ça pour aider à partir en clientèle et faire ma job rendue là. Mais moi, me dire, comme PO, avoir mon gym, avoir mon équipe de 5, 6, 8 personnes qu'il faut toujours que je les gère, que je règle les premières affaires comme ça, ça ne m'intéresse pas. Mais pour quelqu'un que son but, c'est de réussir, d'avoir son gym ou bien d'avoir ses locales à lui, peu importe comment est-ce qu'on va dire ça, moi, je pense que ça, c'est l'avenue à choisir. Tu sais que toi, pour les 10 prochaines années, tu veux être entraîneur, bâti, travaille pour que tu aies une équipe en-dessus de toi. Je pense que si on parle de liberté financière, peu importe le chiffre qu'on veut parler, ça prend une façon de faire de l'argent sans que tu travailles. Tu sais, on dit toujours pendant que tu dors, on va dire sans que tu travailles, on va dire parce que le jour, chez vous, devant la télévision, on te fait de l'argent pareil, on va viser ça. Et la seule manière d'y aller, c'est que quelque chose se vende ou s'achète sans que tu ailles à faire de job. Donc, ça te prend une équipe pour le faire. Donc, les entraîneurs qui commencent, oui, commencez à bâtir votre propre clientèle, à augmenter ça, mais c'est arrivé à un point où vous êtes capables de vous trouver, moi, je pense, j'irais un partenaire avant un employé, dans le sens que ton partenaire, mais comme tu peux voir, ça peut aussi créer des choses qui ne fonctionnent pas qu'un partenaire, on peut en passer d'autres dans le passé, mais tu vas prendre des affaires, tu vas bâtir ta clientèle, tu vas aussi quoi travailler avec des gens. Et là, petit peu par petit peu, tu seras capable de t'être bon, t'as trouvé un employé junior, donner quelques clients qui te prennent des suivis, on trouve un autre qu'on sait abasser de ta clientèle. Fait que moi, je pense que se faire un plan au moins juste dans sa tête, dans les 5 à 10 prochaines années, je sais que je vais être entraîneur, mais essaie d'avoir au moins deux personnes qui travaillent pour toi, au moins deux. C'est gros quand t'es tout seul, mais à deux, c'est quand même un minimum de dire que t'es quand même capable d'avoir un 20, 30, 40 heures. Puis si tu fais 5 à 10 piastres par personne de plus, peu importe, mais c'est quand même quelques centaines de l'ordre de plus par semaine, de plus par mois, t'as fait peut-être une dizaine de mille de plus dans ton année sans vraiment travailler. Fait que c'est rend l'avenue d'entrepreneuriat, d'entraînement, je pense que t'as pas le choix si ton but, c'est vraiment de scale ça. Tu veux juste être heureux à entraîner, tu peux faire ça tout seul ou une place dans un gym parfait. Ton but, c'est de scale, ça te prend des gens. Et comme t'as dit, des gens qui ont pas les mêmes forces. Si t'as pris exactement un toi-même, ça aurait été pas fonctionné. Puis même pas au niveau de l'entraînement, juste au niveau d'entrepreneuriat, ça se peut, vous avez pas les mêmes idées, mais vous êtes aussi forts là-dessus. Nous étant deux personnes, même si on a beaucoup de points communs, on est quand même, on est deux types de personnes différentes. Toi, t'es entrepreneur, moi je suis l'entraîneur et ce mix-là a vraiment bien fonctionné parce que moi je pense que ça, pour ça, ça fonctionne. Moi pour ça, parfois on se complète, il n'y avait pas vraiment de gros accrochages avec ça. Fait que tu as des gens qui vont compléter nos forces. Je pense que dans tout, rendu là, c'est vraiment le plan numéro un si on va avoir une liberté financière. Oui, je suis 100% d'accord. Puis ça mène justement comme au troisième point en fait, qui est un peu comme, je ne vais pas dire un mix des deux premiers, mais c'est privilégié là en ligne. Nous, on a fait ça assez rapidement aussi, on a voulu comme un petit peu imiter on va dire le modèle américain puis ramener ça plus au Québec, au Canada français. Justement, tu peux avoir une équipe, mais tu peux aussi le faire seul. Tu peux faire du semi-privé dans le sens que tu peux aller chercher du volume en ligne vu que la facilité de coacher des gens à distance, est beaucoup plus grande et beaucoup plus simple, on s'entend, versus entraîner des gens privés parce qu'en privé, on le sait, c'est on échange notre temps contre de l'argent. Donc, on a une équipe, il y a des responsabilités, il y a des choses, si on fait encore du privé, c'est encore du temps contre de l'argent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps à mettre pour dire en ligne, il y en a énormément, surtout en partant le processus, site web, boutique, système de paiement, marketing, réseaux sociaux, il y a plein de choses à penser et à faire. Mais une fois que c'est bâti, une fois que tu as des œuvres, ça peut être des œuvres de programmes préfets qui peuvent se voir en automatique et que c'est de l'argent qui rentre à rien faire, si vous avez le bon marketing, évidemment. Ou ça peut être comme nous, on a fait, qui est comme une transformation du coaching privé, donc on parle de programmes, de suivi, d'entraînement en ligne, de blablabla, puis d'amener ça vers du en distance pour les clients. Fait qu'on est capable de suivre plusieurs dizaines, même des centaines de clients à tous les mois sans nécessairement mettre le temps qu'on mettrait si on aurait chacun de ces clients-là en privé. Toi, tu l'as vécu personnellement là-dedans dans cette entreprise-là. Es-tu d'accord également encore une fois que là, en ligne, premièrement, c'est probablement l'avenue, je pense, tranquillement, pas vite du futur. Oui. D'avoir un modèle hybride, des fois, de faire les deux, surtout là, en temps de pandémie, je pense que c'était nécessaire. Ceux qui ne l'ont pas fait s'en mordre les doigts aujourd'hui, je pense. Peut-être même qu'ils n'existeront plus malheureusement d'ici peu. Puis des gens comme nous qui ont pu en profiter, au contraire, c'est venu confirmer aussi notre position du en ligne. À moins que vraiment, pour ceux qui nous écoutent, ça ne vous tente pas de faire du en ligne. OK. Mais comme tu as dit, c'est le futur. Même dans le sens, il y a quatre ans, le en ligne, c'était le futur puis on le disait. Puis on peut voir que il y a un an, c'était littéralement le présent. Il y a un an, si tu n'avais pas parti de ton en ligne, je suis sûr que du monde se sont mordu les doigts parce qu'avec la pandémie, même là, on parle des cinq derniers mois en ce moment, c'était tout, tu es encore fermé. Fait que si tu n'avais pas ton en ligne, tu as skippé des milliers et des milliers de dollars. Fait que oui, c'était pas ça, fais-en pas, mais c'était l'avenir, il y a quatre ans, c'est encore aujourd'hui puis il n'est vraiment pas trop tard. Moi, je pense qu'à moins que tu veux juste faire du en ligne, le modèle hybride est très intéressant parce que même, exemple nous, le modèle hybride, c'était juste parfait parce que quand il y avait des privés, on n'a pu les faire. Quand on n'avait plus, on a pu tout de suite faire OK, on a encore plus de temps sur l'en ligne, OK, on retourne ses privés tout de suite. Fait qu'on n'a pu faire ce switch-là sans se fâcher puis sans trop perdre de l'argent. Les gens qui étaient juste en privé, mais là, bâtir son en ligne, ça prend du temps, tu as perdu de l'argent, mais c'est fait, c'est fait. C'est pas fait, fais-le. Les virus, on a eu la première petite pandémie en ce moment-là. Si on regarde malheureusement les prédictions, c'est vraiment ça. Fait que d'autres confirmations, d'autres lockdowns, il y a juste des chances qu'il y en aille. Fait que si vraiment tes templates sont tous bâtis, tu es prêt, tu peux vraiment faire la différence dans ta fin de mois de fin de temps que tu ne promènes pas la PCU ou la PCRE parce que tu as beaucoup, beaucoup de clients en ligne. Donc, si tu es capable de justement prendre le temps que tu fais en personne, essaye de shade 5 à 10 heures de ça pour mettre ça sur ton en ligne. Mais sur ton en ligne, tu as un 2 à 3 fois plus de clients pour le même temps. Puis en plus, tu le fais chez vous. Tu peux le faire devant ta division sur ton sofa. Fait que ça vous rend la peine de faire ce concept-là hybride à moins qu'une fois que tu ne fais vraiment pas parce que un, ça, c'est la manière de faire de l'argent. Encore une fois, lorsque tu t'aches, je vais prendre un exemple que j'ai encore dit Vincent Lavoie, je sais qu'il coûte puis il va être content que je le mentionne. Il se réveille le lendemain matin, il y a un contrat de 3-4 ans qui est vendu parce qu'il n'y a personne à l'acheter. Il aurait attendu une autre semaine avant de le racheter mais tu sais qu'elle n'aurait pas fait le 3 mois de suite et elle aurait pensé cette façon hybride-là. Pourquoi est-ce que je pense que c'est la façon d'amener pour autant les compagnies que nous ont déjà et les compagnies qui ne l'ont pas encore fait simplement que quand on va regarder au niveau des gyms, est-ce que les gyms vont garder les mêmes principes? Là, on va tout rouvrir tout ça mais est-ce qu'ils vont garder encore des mesures qu'ils font moins de privés? Est-ce que les gyms qui ont des entraîneurs vont en avoir de moins en moins pour downgrade leur équipement pour que ça coûte moins cher à entretenir? Le privé, on l'a depuis très longtemps comme ça mais est-ce que tout ce changement COVID va aussi modifier quelque chose avec ça et ça aussi, on le verra. Mais l'en ligne, il ne sera pas modifié. Tu l'as créé, il est prêt, tu vas pouvoir l'utiliser. Et bien comme tu as dit, ton client en personne qu'il trouve que ça coûte trop cher mais là, tu peux le vendre pour qu'il reste en ligne. Fait que cette transition-là que tu peux faire, tu vas toujours garder des clients en personne et ton en ligne va continuer à augmenter. Fait que ça se peut même un moment donné, tu as cinq deux heures de privé mais tu as des centaines de clients en ligne. Fait que tu coupes ton privé parce que ton en ligne fait assez d'argent, tu as déjà engagé deux autres personnes. Fait que sans leur marquer. Puis en fait, je te mets un lien avec ce que tu as dit avant avec tes entraîneurs que tu engages. Mais je te mets un en ligne, c'est une très, très bonne pratique. Tu en as un petit 5 heures et tu peux le faire de chez eux. Toi, ça ne te devraient vraiment pas coûter cher parce qu'ils fait de chez eux peut-être un salaire qui est bas. Toi, ça te donne un plus gros montant parce que tes clients payent un gros prix. privé lorsque ça réouvre. Fait que même baster ton équipe comme ça, c'est peut-être plus facile à trouver parce que beaucoup de gens peuvent avoir cinq heures à faire chez eux et non comme un 10-15 heures à se déplacer. Je répète pour les coachs ou les plusieurs coachs à la maison, pourquoi est-ce qu'un modèle hybride d'entreprise de coaching est autant important, surtout dans un contexte de pandémie comme ça, c'est que c'est vraiment que vous pouvez entraîner en privé. Vous pouvez avoir des employés qui entraînent en privé ou en semi-privé pour maximiser votre temps. Vous pouvez avoir un modèle en ligne, donc de faire du coaching à distance pour encore faire de l'argent et quand on a une pandémie qui arrive comme ça et que, oups, le privé n'est plus là, vos entraîneurs, vos employés qui sont là peuvent justement poursuivre le côté en ligne et venir faire des heures et premièrement, eux autres, faire de l'argent aussi. On veut que nos employés fassent de l'argent pour pouvoir vivre. On ne veut pas perdre nos employés et on peut continuer d'aider nos clients qui étaient en privé vers là en ligne, trouver des nouveaux clients en ligne et tous des gens que lorsque le privé va réouvrir après la pandémie peuvent facilement être convertis si ils sont dans le bon quartier vers des clients privés plus payants aussi. Exactement. La personne qui fait juste du en ligne, oui, il ne parle pas de la job lorsque ça le referme mais si ça réhousse, ça se peut être des cas et il fait bon, moi, je vais retourner au gym et je ne prends pas l'en ligne. Je suis capable de faire le modèle hybride justement. Je pense que c'est là que tu es vraiment safe peu importe la situation. Merci, Gap. Ça fait plaisir. Gap, c'est à la maison. J'espère que vous appréciez le podcast d'aujourd'hui. Je ne m'en ai pas parlé aujourd'hui mais si ça vous intéresse de suivre nos formations chez Entraîneur en feu au www.entraîneurenfeu.com Vous pouvez être débutant et commencer vos formations. Vous pouvez être plus avancé et un éparfaire. Vos connaissances là-dedans aussi, on a plusieurs niveaux de formation. On vient d'un code promo de 10% avec le code show 10-SHOW10 au www.entraîneurenfeu.com Je le répète. Encore une fois, merci, Gap. Le plaisir. On se voit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Si vous voulez réécouter le podcast ou voir tous les autres épisodes, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook. Vous recherchez le show des Entraîneurs et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Ciao, guys.